Musique Chez nous l'Arzis, pour avoir une année douce, on a l'habitude de manger des boulomiers Prends des boulomiers ! Mais Maman ! Mais Maman, c'est hyper vent ! C'est des boulomiers ! Ça change de fil, tes fiches tu n'as ? Prends une deuxième ! Où vient ces fiches ? Bonne année ! Bonne année ! Bonne année tout de suite ! Bonne année ! Allez, on a reçu du champagne et du poisson ! La bûche ! J'ai oublié ! Bon bah on va commencer par la grenade ! Mais non, le début c'est la pomme dans le mien ! Mais non, la boulette, on a toujours commencé par la pomme dans le mien ! Mais n'importe quoi, c'est la date, le fruit d'Israël ! Chez nous c'était des épinards, hein ! Ah ! Bibi l'Orient ! C'est quel rapport ? Je crois que c'est pas ! Mais c'est pas ! C'est pas le rapport ! C'est pas le rapport ! A Marrakech on faisait ça ! Comme ça ! A Rosh Hashanah ! Mais c'est à Pessah ! Eh ! Eh ! Dans l'année prochaine, hein ! Ensemble, la semaine dernière, on avait pris la quête ! Tu vois Maurice, il a quoi lui ? Non, parce qu'il n'a pas réussi à avoir son billet pour Roumane ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Vous savez pourquoi on a l'habitude de manger des bananes à Rosh Hashanah ? Pourquoi ? Pour avoir une bananée ! Non, on la tue, là ! Trois ! Deux ! Un ! Banane ! Tu me serres un peu de vin ? Allez, au toc ! Vite ! Tu fais quoi, là ? Je jette mes PC dans la pkaïda de ma belle-mère ! Hein ? Non, j'en peux plus, là, dans la pkaïda de la Shabbat ! Oh mon secret de votre chambre ! Chambre de chambre de chambre ! Dame la Bé, là ! J'ai même plus de place pour le dessert ! Oh ! Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Vas-y, gros ! Eh ! Prends du miel ! Tu vas avoir une année douce ! Ah ! Mais t'as un ouf, toi ! Moi, je suis pas douce, wesh ! Moi, je suis un mec viril ! Arrête ! Et c'est Marie Saillier ! Bon, blague à part ! Rosh Hashanah représente la nouvelle année. Nos sages disent que tout ce que nous faisons ce jour-là aura une répercussion sur l'année entière. Ainsi, on mange des aliments représentant de bonnes symboliques afin d'espérer une toute aussi bonne année. A Rosh Hashanah, il est donc conseillé de ne pas dormir la journée, afin que notre mazal, notre bon destin, ne sommeille pas non plus. Il est essentiel d'aller à la Sénagogue les doux jours de Rosh Hashanah pour entendre les sonneries du chauffard. Nous avons l'habitude d'aller jeter tous nos péchés dans un cours d'eau afin de nous détacher définitivement de nos mauvaises actions. Une très bonne et douce année, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie. Shana Tovara !